Merci beaucoup pour ta disponibilité De rien, je suis désolé parce que j'ai eu beaucoup de boulot récemment c'était compliqué de me trouver du temps je voyais tes messages, je les mettais je faisais, ok, ne pas lire comme ça, je sais qu'il est là Je ne fais pas lire C'est bon, là j'avais un peu de temps Je voulais faire connaissance avec toi pour en savoir un petit peu plus sur la façon dont tu travailles j'ai vu que tu étais bien occupé entre l'atelier, la prépa physique en hockey il me semble, et puis la marque de sport J'ai pas mal de choses à gérer un peu en ce moment Du coup, ça m'intéressait d'en savoir un petit peu plus sur ton parcours la façon dont tu travaillais avec les athlètes au hockey avec les clients aussi à l'atelier, voir un petit peu les différentes facettes de sportifs que tu accompagnes et puis te présenter aussi ce que je fais pour voir un petit peu avec toi si ça fait sens et puis discuter avec toi voir ton feedback et tout ça C'est grave Je suis grave chaud Cool Ce que je te propose c'est que je te laisse si tu veux me raconter un petit peu ton parcours j'aurai sans doute des questions et puis après j'en ferai de même Ok, bah vas-y on fait comme ça Bon, mais du coup Doré en Vitus ça c'est bon, tu sais Donc je suis préparateur physique dans l'équipe de hockey d'Anglette donc ça s'appelle Lormadi J'ai pas fait exprès tu vois mais Représente J'avais entraînement ce matin donc je suis encore en tenue Donc ça fait 3 ans que je m'occupe d'eux j'ai commencé d'abord avec le centre de formation Ouais, j'ai ma cam qui déconne un peu J'ai commencé avec le centre de formation et après progressivement ils m'ont introduit dans l'équipe dans l'équipe première Une équipe qui évolue en Ligue Magnus Ligue Magnus c'est le plus haut niveau en France Ok Du mentorat de la Sport Conditioning t'as aussi Jérôme Pérez qui est à Grenoble Ouais Et Raphaël Lagarde qui vient d'arriver à Grenoble aussi Ah oui, j'ai vu ça Ouais Donc on est quelques-uns à être dans le hockey maintenant c'est cool Alors j'ai ça à côté de ça j'ai ouvert ma salle au mois de juin dès qu'on a pu ouvrir les salles en France j'ai lancé j'ai lancé la mienne ça s'appelle l'atelier c'est un complexe sportif avec un ostéopathe et une sophrologue et l'idée c'est d'accompagner le sportif début jusqu'à la fin pour l'aider à du coup à l'objectif qu'il a quand il arrive à l'atelier que ce soit un objectif bien précis comme là le sujet qu'on a assez régulièrement c'est le marathon de Biarritz qui est au mois de juin l'année prochaine qui lui arrive assez régulièrement chez les gens mais après on est ouvert à tout le monde on ne fait pas que le sportif même si c'est les gens qu'on aimerait suivre un peu plus mais on est ouvert à tout le monde parce qu'on considère que par exemple c'est un exemple que j'aime bien donner mais je vais te prendre l'exemple du banquier sa vie son boulot c'est clairement de la compétition c'est comme si c'était un sportif en fait parce que personne n'a envie de rester banquier juste haute de guichet à l'entrée attendre que les gens arrivent et repartir le soir ils ont tous envie de progresser de devenir directeur d'agence donc forcément il y a une compétition constante chez eux ils ont envie de s'améliorer ils ont envie de performer ils ont envie d'être une bonne santé à côté donc on arrive on aime bien assimiler ça à des sportifs aussi donc du coup pour nous on les entraîne comme si c'était des sportifs on prend en note un peu le boulot qu'ils font les horaires qu'ils ont la vie qu'il y a à côté parce que forcément ils n'ont pas que le boulot ils ont les enfants la famille à s'occuper en rentrant chez eux on prend en compte tout ça et après moi même si je suivais un hockeyur je mets en place une prépa pour m'occuper de lui et du coup j'occupe le hockey l'atelier et à côté de ça aussi depuis 4 ans ouais depuis 4 ans déjà depuis 4 ans je m'occupe de golfeurs qui sont devenus professionnels qui là en ce moment j'en ai 3 en compétition et un qui qui attaque la présaison donc ça fait pas le boulot à faire plus de ça ma marque de sport que j'ai lancée il y a 2 ans de ça aussi qui est clairement en stand-by pour l'instant parce que je me consacre plus à l'atelier et à la saison qui on est en pleine dents là elle va vite revenir je vais vite remondir dessus ou refaire des petits designs dessus cool et du coup j'imagine qu'à l'atelier tu disais c'est hyper intéressant du coup tu as l'aspect bon je caricature peut-être un petit peu mais l'aspect du coup prépa physique l'aspect j'imagine prévention des blessures retour et athlétisation avec la partie ostéo c'est ça exactement et la partie du coup gestion tout ce qui est hors entraînement le mindset avec la partie sophrologique c'est ça ouais c'est dans l'idée c'est un peu ça à la base on s'est dit ok on va appeler ça l'atelier on a vu ça un peu est-ce que tu connais l'émission avec les grosses voitures américaines on s'est dit un peu dans cette idée là on a une voiture un peu cabossée qui arrive le gars il va ressortir avec une maxi voiture ok on va la retaper de A à Z donc on va dire la partie un peu un peu intérieure ça serait ça serait la sofro tout ce qui est la structure de la voiture ça sera l'ostéopathe qui va bien remettre tout en place et tout ce qui est carrosserie pure et performance de la voiture c'est moi qui m'en occupe on avait tout cette image en tête on ne voulait pas lui donner un nom un nom à l'anglaise parce qu'on s'est dit il y a tout le monde qui va faire ça puis nous on est quand même bien on est dans le Pays Basque donc ils aiment bien le côté français donc on s'est dit l'atelier ça marche trop bien ça nous plaît ça nous correspond à tous et on a mis ça en place et après comme tu dis on a vraiment cette partie performance réathlée et un peu ce côté aussi psycho à côté où on va essayer de soit les faire sortir des galères un peu quotidiennes soit leur permettre de casser un peu les barrières qu'ils pourraient avoir surtout sur les sportifs pro qui finalement tu vois je trouve que c'est quelque chose qui fait un peu qui est vachement ressorti avec les DHA Jeux Olympiques on se rendait compte que la charge mentale elle était énorme pour les athlètes et du coup le fait qu'on ait une sofrologue avec nous à l'atelier ben c'est qu'en plus on peut au moins les décharger un petit peu sur ça donc c'est vraiment cool ouais carrément on en reparlera après aussi moi c'est un aspect qui m'intéresse de plus en plus la charge hors entraînement c'est finalement quelque chose qui est peut-être plus intéressant enfin pas plus intéressant mais sous-évalué en tout cas et que autant voir plus d'impact sur l'entraînement lui-même au final ça je suis bien d'accord avec toi sur ça je pense c'est un peu il y a deux choses où après je suis encore hyper jeune dans le métier de préparateur physique donc je ne peux pas me permettre de me comparer à Fred par exemple ou Olivier Morelli ou à plein d'autres grands préparateurs mais je pense que je commence un tout petit peu à avoir du recul je veux dire qu'il y a des choses que j'ai l'impression qui ne sont pas travaillées ou sous-travaillées comme du coup cet aspect de charge mentale ou sinon avec le public féminin que j'ai quand même pas mal à l'atelier c'est la gestion du cycle menstruel qui je trouve on est totalement dans l'inconnu en fait je commence un peu à essayer de me former dessus de me renseigner de vraiment être calé mais je me rends compte qu'en fait ce n'est pas un sujet qui a été vraiment traité alors que quelque part je vois ça limite du doping naturel si on arrive à bien gérer tout ça il y a des jours où on peut faire des performances incroyables parce que c'est le bon jour pour l'athlète donc oui il y a des petits aspects comme ça je trouve qu'il y a tout à faire dessus et c'est hyper intéressant et du coup comment tu fais pour articuler ça que ce soit une illustration avec l'atelier ou avec les joueurs de façon générale moi ça m'intéresse un petit peu plus sur ton process pour t'organisation toi avec le staff et comment tu crées les contenus des séances comment tu les partages et comment tu fais le suivi sur éventuellement la quantification de la charge et justement tous ces aspects de charge hors entraînement de bien-être raconte-moi un petit peu comment tu fais tout ça je pense que je peux faire une sorte de petit comparatif entre ce que je propose du coup à l'atelier et ce que je propose avec les hockeilleurs parce que du coup je n'ai pas les mêmes moyens mais au final j'arrive quand même aux mêmes résultats avec les hockeilleurs du coup pour planifier la séance tout est comment dire il y a un échange qu'il fait avec le coach avec le head coach on est deux en repas physique du coup ça fait il y a quatre avec l'assistant coach il y a quatre interlocuteurs pour mettre en place la semaine d'entraînement à peu près qui après est réadaptée en fonction du coup des résultats des matchs de l'état de fraîcheur des joueurs en arrivant à ça la séance du coup elle est fait un peu j'aime bien cette idée là un peu à l'ancienne on a un gros tableau blanc on marque la séance au feutre je trouve que j'aime bien ce petit aspect et pour le suivi des joueurs on a un logiciel qui s'appelle Firstbit c'est un capteur de fréquence cardiaque qui nous donne quelques qui seront mis à jour automatiquement avec les données qui sont ajoutées chaque jour et il y a une partie qui s'appelle le Trimp donc ça correspond à la charge de travail en fait et nous on se file pas mal par rapport à ça tu as Polar qui utilise un peu le même système c'est pas le Trimp je ne saurais plus dire quelle unité c'est mais qui du coup par rapport à la récupération et par rapport au type de forfait tout ça arrive à à projeter du moins je ne pense pas que ce soit totalement bon à 100% mais au moins c'est une bonne idée de dire aux sportifs ok là il est là il est en sous-entraînement là il est en maintien là il est en productivité là il est en sous-entraînement ok on a l'air tout rouge pour faire attention et du coup nous First Beat nous donne à peu près les mêmes c'est pas les mêmes mots mais il nous donne à peu près ces mêmes barèmes et accompagné de ça nous donc on a cette donnée qui est vraiment purement c'est que des datas et on a un relationnel un échange avec les joueurs donc ils ont tous les matins ils reçoivent un petit questionnaire à remplir qui nous donne un peu l'aspect mental l'aspect physique le ressenti du joueur tout ça qu'on vient croiser du coup avec les données du First Beat et qui nous donne assez glorieusement c'est rarement beaucoup trop enfin on s'est rarement trompé nous donne l'état de forme du joueur sur le moment après ce qui pour moi est hyper important c'est le ressenti pour le national direct c'est aller voir le joueur ok j'ai vu ce matin sur ton capi tu m'as dit que t'étais comme ça comme ça dis-moi qu'est-ce qu'il y a t'es vraiment t'es vraiment beaucoup fatigué t'as juste des courbatures et à travers ça soit t'arrives à creuser un petit peu et te dire ok lui il se ressent comme ça mais au final c'est que des courbatures donc peut-être au lieu de moi je pensais lui réduire la séance au final on peut peut-être faire pareil mais du coup on lui donnera juste un tout petit peu plus de récup soit au final tu creuses et tu rends compte que le gars en fait il a voulu se protéger un petit peu sur son capi il a mis quelque chose je ne sais pas je te dis des scénarios qui peuvent arriver il est en plein divorce sa femme est enceinte elle va accoucher il est surchargé de stress et du coup toutes les données qu'il nous donne qui ne correspondaient pas du coup avec ce qu'on avait sur le logiciel ok on a trouvé le lien qui va entre les deux c'est juste que le gars actuellement il n'est pas bien donc tout ça c'est par rapport à ça qu'on va réussir à quantifier un peu l'état de forme des joueurs et après pour la séance pure et dure elle est écrite à l'ancienne sur un tableau que ce soit sur la glace ou en salle de muscu c'est pareil et du coup à contrario j'ai l'atelier où là du coup le head coach c'est moi je suis tout seul je suis tout seul coach vous avez pas mal de moyens avec le hockey du coup parce que faire ce beat c'est quand même plutôt solide comme solution j'ai envie de te dire oui et non parce que personnellement j'ai déjà travaillé avec McLeod par exemple et je trouvais ça beaucoup plus poussé beaucoup plus précis ça s'écrit comment ? c'est MC2LOYD si je me trompe pas ok ouais c'est bon je l'ai trouvé merci je regardais ça on avait ça et on avait Polar du coup c'était un stage à l'avion maillonnaire les deux du coup étaient combinés là on avait vraiment des données qui étaient à la limite si on voulait vraiment pousser la chose au maximum on avait même besoin d'échanger avec le joueur on savait si tel ou tel joueur était en forme et c'était hyper précis c'était toujours en corrélation avec l'avis du joueur donc je trouve que First Beat c'est bien forcément au niveau du budget c'est pas le capteur le plus excessif qu'on puisse trouver sur le marché pour le budget du hockey qui ne répond pas au sport le plus riche on va dire en France c'est pas mal c'est déjà un bon investissement mais après c'est sûr qu'il y a beaucoup mieux sur le marché donc on fait on fait avec ce qu'on a et du coup il faut avoir échangé pardon ? ouais pardon ce qui fait que selon toi McLeod du coup qui est plus orienté GPS si je ne me trompe pas et selon toi c'était plus représentatif en tout cas selon toi tu as eu des enfin en tout cas pour toi c'est plus précis que First Beat qu'est-ce qui fait que c'était plus précis pour toi ? du coup ce qui fait que c'était plus précis donc du coup le fait de croiser McLeod avec Polar je trouvais que le logiciel Polar donnait des données plus exactes tu vois par exemple là le souci qu'on peut rencontrer cette année avec First Beat c'est un joueur qui a une fréquence cardiaque assez basse de base le capteur ne va pas forcément le prendre en compte et du coup ça fait que même si là le joueur est sur la glace il est en train de patiner ce n'est pas un effort qui lui demande beaucoup d'énergie mais il y a quand même quelque chose il est quand même en train de patiner et à ce moment-là le First Beat va dire bah non pour moi selon mes calculs là il est en train de rien faire il a un récup total alors que là tu as le joueur sur tes jeux il est quand même en train de patiner à contrario McLeod du coup qui a une petite donnée GPS qui voit le tracé du joueur même si le joueur il est en train de faire un déplacement très léger il a quand même la distance et combiné aux données que le pôleur peuvent donner il dit ok il est quand même en train de faire une activité même si elle est basse il fait quand même quelque chose et du coup ça il a cumul quand même dans la charge de travail et du coup ça fait que là en ce moment avec First Beat de temps en temps on peut avoir un joueur qui au ressenti a fait un match il est allé chercher au fin fond de ses réserves il était cul à la fin du match et tu sors ton rapport d'entraînement ou de match et tu dis bah non moi sur mon papier tu n'as rien fait en fait donc du coup ce qui se passe dans la vraie vie ce qu'il y a sur les données sont de temps en temps un peu un peu trop différentes c'est toujours essayer d'avoir la balance entre la charge externe et la charge interne finalement il faut toujours avoir c'est ça on est toujours en train d'essayer de jauger avec ça et du coup je trouve qu'il y a un peu moins de précision avec First Beat après au final si sur toute l'année tu es habitué à toujours avoir ce petit comment dire ce petit écart de précision bah tu t'y habitues tu peux travailler avec je me plains pas du tout travailler avec au contraire je suis quand même très content de voir quelque chose mais je sais que je pense qu'il y a quand même mieux ailleurs mais comme de partout il y a toujours mieux ailleurs il faut faire avec ce qu'on a et il faut bosser avec donc je trouve ça très très cool mais je sais que j'ai travaillé mieux du moins ça me correspondait mieux moi pour le travail ok et du coup tu disais à l'atelier comment était ta façon de travailler du coup à l'atelier donc j'ai pas de ressenti avec les entraîneurs je peux pas dire ok bon bah là on a fait un grand entraînement glace ou quoi puisque du coup à l'atelier je reçois soit les joueurs blessés donc en général selon le type de blessure ils peuvent pas aller sur la glace donc au niveau de la charge de travail il y a que ce que je donne moi sur des personnes qui pratiquent un autre sport bah je suis relationnel directement avec eux j'essaie de demander directement parce que sinon je peux pas me permettre d'avoir le numéro les contacts de tous les entraîneurs que j'entraîne enfin les sportifs que j'entraîne parce que je pense que le gars à bout de 5 minutes il dit ok bon il est très gentil mais je vais pas lui répondre tous les jours à ce message donc c'est un relationnel direct avec l'athlète ou avec la personne qui vient juste se dépenser à la fin de sa journée c'est direct les mêmes questions un peu que je pourrais poser aux joueurs c'est comment tu as t'es en forme t'as bien dormi t'as des petites courbatures quelque part oui non au final ça prend pas longtemps la personne qui est avec toi elle voit qu'il y a un échange elle voit qu'il y a une confiance enfin que t'essaies de créer un lien avec et indirectement ça la met directement dans la séance elle se rend pas compte elle dit ok ouais c'est vrai que j'ai un petit bobo là ok ah c'est vrai j'ai quelques courbatures mais j'ai envie de me donner aujourd'hui et hop indirectement elle se met en route alors qu'au final elle est encore en tenue de ville elle est pas passée au vestiaire elle s'est pas changée mais la personne elle commence déjà à se mentaliser dire ok je pars pour une heure de sport avec Dorian et je vais pouvoir y aller ouais c'est vraiment ça je fais tout relationnel moi j'ai mon petit cahier si je veux l'air je vois plus ta caméra donc tu peux pas me montrer ah mince pas au pardon mais j'ai un petit j'essaie de la refaire marcher j'ai un gros problème avec ma cam je pense qu'elle a pris un peste ça remarche mais tant mieux j'ai un petit cahier où j'ai c'est vraiment à lancer mais c'est fiche client pas fiche client enfin sportif j'aime pas dire client mais c'est j'ai ok j'ai j'ai Sarah j'ai Célia j'ai Chloé j'ai Augustin Thomas je sais tout tout sur eux ce qu'ils font dans la vie la journée type comment elle est ok la semaine dernière tu te rappelles tu as fait 7 perfs sur le VTR c'est trop cool vu qu'on est encore sur un cycle de force on va essayer d'aller chercher un tout petit peu plus haut aujourd'hui tu te sens prête ok vas-y on y va et j'ai tout relationnel et j'ai tout qui est écrit j'ai des tableurs Excel en votant voilà dans mon PC c'est un peu comme ça que je m'amuse et c'est comme ça que je fais du coup la gestion des séances et la gestion de l'effort et de la charge d'entraînement de mes athlètes à l'atelier c'est moins précis c'est sûr mais pour l'instant vu que c'est que le début je vise à avoir plus de monde que là pour l'instant ça va c'est encore gérable je reste comme ça mais c'est sûr que j'envisage plus tard de trouver quelque chose qui me fasse au final gagner du temps c'est à être obligé de toute façon si je veux continuer à travailler il faut vraiment faire quelque chose de qualité pour eux que quand ils viennent ils soient toujours tout le temps contents il va falloir que je me professionnalise un peu plus tous mes cahiers c'est bien tous mes Excel c'est bien mais je suis sûr qu'il y a des choses qui rassemblent tout indirectement je te tord la perche pour que tu me parles après de ce que tu fais ouais ouais ça marche du coup je vais te raconter un peu mon parcours c'était cool d'avoir un petit peu ta façon de travailler moi je suis donc Gilda comme tu l'as compris j'ai 30 ans ça fait un an et demi que je travaille sur The Perth Club et moi mon parcours sportif pour planter un petit peu le décor j'ai fait 13 ans de BMX quand j'étais plus jeune à assez bon niveau puisque je faisais les championnats de France championnats d'Europe et du coup mon entraîneur de l'époque j'étais plutôt bien loti puisqu'il est entraîneur de l'équipe de France maintenant donc voilà j'étais plutôt bien loti en termes de prépa physique et puis de culture de l'entraînement j'ai toujours comme nous tous passionné par le processus de progression et du coup j'ai choisi après ça plutôt la voie des études que celle d'une carrière dans le BMX en BMX tu faisais freestyle ou t'étais en course ? en course en course ? ouais et du coup pas mal d'haltéros et du coup après le vélo je me suis dit là aujourd'hui je fais toujours de l'haltéros en loisir pour m'entretenir et puis bon pour essayer d'atteindre des petits objectifs que je me fixe et puis étant un petit peu geek puisque je travaille dans le web depuis 8 ans je me suis dit pourquoi pas je me suis retrouvé devant un tableau Excel donc comme nous tous c'est ça c'est le fameux pour essayer tous dans l'ordi ouais je pense que notre Excel est intuitif que pour nous on se comprend avec mais si on le montre à quelqu'un d'autre personne ne comprendra ouais je pense et du coup je me suis dit pourquoi j'essayerais pas d'en faire une plateforme un peu plus intuitive puisque j'aime bien le design aussi et après j'ai parlé avec pas mal de prépas physiques donc dont Fred qui m'avait ouvert la porte avec Sport Conditioning et du coup j'ai échangé avec pas mal de prépas physiques de coach pour faire un petit peu mûrir et évoluer le projet et puis je vais te montrer un petit peu ce que je fais je vais te partager mon écran mais en deux mots du coup j'essaye de faire une plateforme qui te permet de créer de partager des programmes d'entraînement et puis d'avoir des données sur le suivi subjectif sur la charge d'entraînement et la récupération voilà je ne sais pas si tu avais déjà eu le temps de jeter un petit coup d'œil si j'avais déjà jeté un coup d'œil j'avais sur la page web je crois parce que je n'arrivais pas à trouver l'application web elle n'est pas encore sur les stores c'est pour ça peut-être du coup j'essayais je suis un peu amusé j'ai un peu fouillé comme ça et tu en avais pensé quoi vu que je savais qu'on allait s'entretenir je me suis dit ok là tu fais juste un peu je navigue dedans et j'attendais vraiment du coup de pouvoir échanger avec toi pour des choses beaucoup plus beaucoup plus sérieuses et au vu du coup je n'ai pas tout exploré donc je pense qu'il y a des choses que je ne sais pas ou quoi l'aspect je le trouvais vachement bien très pratique le fait de pouvoir rentrer tu arrives tu rentres en exo il y a quand même des vidéos des photos qui correspondent déjà moi clairement c'est ce que je fais sur mes excel mais c'est mon tableau que j'ai fait sur Canva qui est déjà tout prêt tout réglé je rentre ma séance je mets ma photo en insertion d'image c'est très amateur c'est très amateur du coup ce que je fais où là ça donnait vraiment un côté direct professionnel je trouvais que ça ressemblait pas mal dans l'idée tu connais Ben Bergeron Ben Bergeron c'est un entraîneur de CrossFit qui a créé la société Comptrain c'est une bonne c'est une bonne écurie en matière CrossFit et ils proposent sur leur page ils proposent l'entraînement et je trouvais dans le style ça faisait aussi aussi réglé aussi calé tu sais que t'as ça t'as tant de récup t'es à telle charge et je trouvais ça hyper cool donc ouais j'avais bien aimé ça Ben Bergeron tu vois un peu j'irais regarder après tranquille de mon côté mais je connais pas non mais c'est cool de connaître ouais en vrai je trouve que c'est un bon entraîneur il a quand même souvent créé enfin créé il a l'air de créer un bon programme et il a sorti quand même pas mal de gros athlètes CrossFit donc c'est que quelque part ses idées elles sont pas si mauvaises ouais donc ouais je trouve que ça ressemblait un peu et ouais pour en revenir à Perk Club du coup c'était ouais je trouve que c'était vraiment ce qui allait ou même ce ce RPE en suivant où tu dis bon ben je me suis senti bien sur cette séance ou alors au contraire je me suis pas senti bien et du coup t'avais un peu cette donnée que je vois que tu partages assez souvent en story cette donnée qui te dit ok ben t'es à t'as récupéré tant de pourcents ou t'es à tel pourcent de forme donc ok soit vas-y soit réduis un peu ton entraînement adapte-le parce que t'es pas t'es pas OP pour faire une grosse séance aujourd'hui et ça je trouve ça vraiment trop bien cool je te partage mon écran tout de suite et puis je te fais faire un petit coup très chaud tu vois bien mon écran là ouais très bien super pas mal de pages ouvertes ouais je les garde tout le temps ouverte mais ouais j'en ai toujours un peu trop du coup je vois le McLeod je vois First Beat mon petit logo ouais je viens d'ouvrir les trucs en même temps qu'on discutait ouais cool bah du coup je te fais faire un petit tour n'hésite pas à me couper si ça c'est des questions entre temps ok donc là en gros je suis sur le tableau de bord de l'équipe du coach donc basiquement là bon j'ai déjà donné la démo donc basiquement là c'est un fil d'actualité avec les séances qui sont prévues pour les joueurs pour les athlètes avec leur niveau de forme je vais te montrer du coup comment on en arrive là donc la première partie peut-être c'est de te montrer les programmes donc évidemment tu peux créer tes différents blocs etc et du coup un programme chez moi ça se présente comme ça donc comme un calendrier basiquement dans lequel tu peux créer tes exercices tes séances les déplacer tu peux donc soit utiliser la base de données qui existe soit ajouter toi tes exos si tu ne trouves pas ton bonheur et puis ajouter les photos les vidéos comme tu veux ok ouais ça j'avais vu et du coup la question que je me posais c'était est-ce que si un joueur un joueur comment dire est-ce que toutes les données de tous les entraînements sont un peu entrecroisés d'utiles est-ce que si par exemple toi un jour tu veux rentrer un exercice qui n'existe pas dans ta donnée et que toi du coup tu l'ajoutes est-ce que cet exercice du coup d'une accessible aux autres entraîneurs qui sont sur la plateforme ou la donnée que tu as toi ajoutée ne correspond que toi à ton serveur on va dire ouais si si c'est hyper clair pour le moment c'est partagé mais je suis en train de enfin je suis en train de le cloisonner pour que ce soit que accessible pour le moment je l'ai ouvert pour que ça enrichisse ta base de données ouais et comme ça les autres peuvent en profiter aussi et puis avoir accès aux photos et après si on veut modifier ou puis ajouter ses propres exos on peut aussi ok du coup voilà je te montre rapidement donc l'idée c'est que tu puisses créer des groupes aussi en fonction des posts par exemple ou s'il y en a qui se sont fait mal ou autre donc comme ça après tu as une programmation qui peut être entre guillemets semi-individualisée donc là je suis vraiment dans la partie programme tu as une petite partie planification donc là il n'y a pas beaucoup d'exemples mais en tout cas tu vois l'idée tu peux créer tes blocs avec les compètes etc et après donc tu peux assigner un groupe d'entraînement ou un athlète et après je vais aller sur mon profil en l'occurrence où je ne m'entraîne pas beaucoup en ce moment parce que je n'étais pas trop en forme mais du coup tu retrouves le programme individualisé si tu veux je te montre comment créer un exo typiquement je vais mettre un squat tac et après tu as 3 champs donc au final moi ça ressemble à mon excel que j'avais avant donc 5 séries de 5 par exemple à 80% là j'ai le kilo parce que du coup j'ai rentré mon max derrière avec ma petite courbe et du coup ça me dit ce que je peux faire et puis après tu peux changer les modalités bon là en squat ça sera plutôt des reps mais après si tu fais un circuit training ou des sprints ou autre ça peut être en mètres en minutes en secondes et pareil sur l'intensité tu peux mettre ça en RPE en mètres par secondes en rep en réserve etc voilà tu trouves ça plutôt clair ? ouais mais c'est ça c'est ce que je disais que ça m'avait vachement je trouve ça hyper facile je m'étais rentré du coup je m'étais auto-tc sur moi je m'étais fait des séances et après tu vois ça c'est hyper intuitif ça va vite c'est cool et ça évite de trop batailler du coup sur l'excel à faire des copiers collés mince l'image trop grande il faut la renier pour qu'elle revienne non je trouve ça vraiment cool cool et après la partie la plus la plus fun parce que la création des exos c'est la partie la moins fun c'est plutôt les indicateurs donc au quotidien alors je t'ai préparé ça ça va dire aux joueurs salut comment tu te sens aujourd'hui et du coup le fameux wellness que tu connais donc chez moi il se présente comme ça là je suis en train je suis en train de travailler pour qu'on puisse customiser les questions qu'on veut poser ok donc là là c'est le truc classique est-ce que tu as bien mangé tu as bien dormi ton niveau d'humeur tes courbatures ton niveau de stress hors entraînement et du coup ça ça va alimenter du coup la partie de gauche la récupération donc je vais te montrer ça après je vais enchaîner quand même direct donc là l'idée c'est qu'après ils puissent faire sa séance ou pas avec l'application mais l'idée c'est surtout de loguer quand même les résultats potentiellement les commentaires s'il en a le mettre le RPE à la fin je pense que ça tu avais déjà vu je pense ouais c'est vrai au top donc voilà je reviens là du coup le wellness va mettre à jour la partie récup et le RPE va mettre à jour la partie fatigue sachant que du coup je récupère aussi les données d'intensité volume, tonnage, distance, durée RPE et intensité moyenne sur tous les exos qu'on a là et je pense que du coup ça te parle après je vais calculer la charge aiguë, chronique, monotonie etc ok et du coup le sportif qui t'entraîne peut directement rentrer le commentaire qu'il a sur la séance ouais c'est ça ? ouais ouais ok ah c'est les petits que tu as par exemple sur le 8 muscle snatch le petit commentaire c'est toi qui l'as mis ou c'est la ouais ça c'est moi si tu veux mettre toi le commentaire en tant que coach tu vois tu peux le mettre là commentaire et après en séance ça se présentera plutôt à peu près comme ça tu vois ok et du coup le commentaire du joueur ça sera comment il apparaîtra c'est ça ? ok ouais là c'est la pression avec l'exo et puis là c'est le commentaire du joueur ok nickel voilà et du coup peut-être en premier peut-être la partie récup du coup la partie récup peut-être la partie fatigue en premier du coup qui peut aller du coup la zone que j'estime elle est déterminée en fonction de l'estimation de la récupération et la quantification de la charge donc elle peut être de sous-entraînement sous-entraînement optimal sur menage sur entraînement et donc du coup la fatigue est sensiblement la même chose et donc qui est déterminée par la contrainte la surcharge donc l'indice de charge chronique aigu là et la monotonie et du coup là tu vois je fais un petit rapport donc pour revenir à la conversation qu'on avait tout à l'heure donc la fatigue tu vois les différentes zones là en haut c'est sur menage ici optimal la récupération et ce qui me paraît hyper intéressant de faire du coup c'est de quantifier la fatigue qui vient de l'entraînement et celle qui vient du mode de vie donc à travers le wellness donc là j'ai pas beaucoup d'entraînement mais je vais trouver une semaine avec un peu plus de trucs parce que je suis pas forcément je fais plus de The Perch Club que d'entraînement en ce moment voilà du coup tu vois là c'est la fatigue qui vient hors entraînement donc là je me suis pas entraîné parce qu'il n'y a pas de barre grise et en fait ça va me pomper ma réserve énergétique on va dire ce qui fait que je serai plus facilement en surmenage si j'ai mal dormi si je suis très stressé si je suis mal à l'église ouais je vois ce que tu vois ouais et du coup l'idée c'est de minimiser au maximum cette barre blanche pour s'entraîner le plus possible mais de façon récupérable voilà ok après là j'ai quelques petites infos sur les zones d'intensité donc est-ce que je travaille plus en force en puissance en explosivité en technique parce que tu peux créer aussi les exos spécifiques au sport et puis après sur la récup donc pareil qui va de très faible à très en forme du coup je vais avoir l'impact alors là j'avais pas de truc sur ce jour-là on est le on est le combien là on est le le 11 novembre le 11 novembre on est là hop voilà du coup là donc j'ai le wellness et l'indice de fitness tu sais quand tu fais charge moins contrainte là du coup ça va me donner mon score en haut et là du coup je vais avoir l'évolution de ma récupération avec les différentes zones de récupération insuffisantes correctes bonnes et puis le petit rapport du sportif et savoir avoir aussi le suivi sur le long terme parce que quand on c'est hyper cool de demander mais du coup c'est cool moi perso je n'arrive pas forcément à me rappeler la semaine dernière comment je me sentais exactement sur tel ou tel jour parce que pour avoir ce retour des semaines précédentes ouais voilà j'ai fait un google doc qui m'envoie toutes mes données sur un excel sauf que j'ai j'ai des données qui remontent du coup enfin elles sont un peu tassées j'ai rien de très clair alors que là c'est beaucoup plus là c'est clair en suivant ouais comme ça tu peux mettre ça en corrélation ben là la récup avec la fatigue tu vois et du coup tu peux avoir un peu la corrélation de quand est-ce que c'était dur et quand est-ce qu'on récupérait bien ou pas voilà ben là j'ai fait le tour là dessus puis pour conclure je te montre là on revient ici du coup tu comprends un peu mieux avant les séances qui se sent comment pour essayer d'ajuster ça puisque du coup on peut le faire à la maison avant de venir à la salle par exemple et puis après sur tout est sportif ben sur la fatigue tu peux avoir le tableau de bord qui a priori est fatigué ou pas et quels sont les stresseurs qui créent cette fatigue avec les petits voyants rouge vert ou jaune et puis la même chose sur la récup donc avec les critères qu'on a vus en fait mais agrégés sur la vue de la liste des sportifs trop bien voilà tu trouves ça tu trouves ça chouette moi je trouve ça vraiment cool c'est ben comme ça modernise un peu du coup ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à tous nos excels propres à chacun ça modernise la chose c'est quelque chose de beaucoup plus clair qui peut être à la fois compris et lu du coup par le prépa mais aussi et très facilement par l'athlète et je trouve bien en même temps ça te fait un un support où tu as les données de tout le monde au même endroit en fait ça t'évite d'ouvrir 15 pages en même temps donc c'est trop trop cool en vrai je trouve ça vraiment bien cool ben c'est cool d'avoir eu ton feedback moi comme tu vois l'idée c'était ben tu vois j'aime bien parler avec des prépas physiques plutôt de haut niveau comme toi parce qu'après j'aimerais bien ben au final je m'inspire des méthodes d'entraînement du haut niveau et je me dis que j'aimerais bien la rendre accessible à des coachs entre gros guillemets plus grand public pour essayer de rendre accessible un petit peu ces méthodes tu vois rien que le wellness c'est quelque chose qui est indispensable qu'on soit qu'on veut gagner les JO qu'on veut juste perdre 10 kilos ben le stress c'est pas important même la sophrologie tu vois comme tu disais tout à l'heure qu'on soit stressé par l'enjeu des JO parce qu'on a un patron qui nous casse les couilles ben en fait ouais tu peux le dire vas-y c'est vrai que c'est hyper important comme ça c'est vraiment cool du coup de voir quelque chose qui soit quantifié et que tu puisses le suivre parce qu'au final c'est des données comment dire qui vont pas être affichées en grand sur un écran enfin tu vas l'avoir toi mais c'est juste au final une relation que t'as avec l'athlète c'est trop trop bien il se sentira peut-être plus en confiance que sur un Excel où au final il y a les données de tout le monde qui sont affichées d'un coup ouais et puis c'est un peu moins froid aussi là on peut se l'approprier un peu plus ouais grave cool et tu sais du coup quand l'application va arriver sur iOS ben en fait là en fait vu que je fais encore beaucoup de mises à jour et de développement j'attends un petit peu parce que quand vu que je fais beaucoup de mises à jour si je fais une appli iOS par exemple ça veut dire qu'il faudra la mettre un jour sous la semaine donc c'est relou du coup j'attends de stabiliser un petit peu mais en soi l'application bon là c'est pas une vraie appli que je te montre ici puisque c'est mon avis mais en fait t'as déjà accès à une application hybride moi je l'ai sur mon iPhone et du coup tu peux l'utiliser quand même ce que tu vois là en fait c'est ce que t'auras sur l'appli aussi ok ok ça c'est vraiment cool de pouvoir l'avoir sur le téléphone ou même du coup pouvoir arriver avec la tablette en séance mettre la tablette et dire ok rentrer les données en suivant ou du coup le joueur il a une session il va sur la tablette il sait la science qu'il a à faire pour individualiser ça va être vraiment bien ouais carrément si tu veux essayer de toute façon je te dis c'est déjà accessible c'est pas une appli native encore mais en tout cas c'est une appli qui fonctionne sur les téléphones et sur l'iPad aussi et c'est comment ça s'appelle du coup tu t'étais déjà créé un compte c'est ça ouais mais que sur le que sur le pc du coup c'est pareil c'est la même chose du coup tu vas aller sur app.theperflop.com sur ton navigateur Safari après attends je vais remettre je vais te montrer ça c'est vrai que tu vois après je ne sais pas si tu vas voir trop bien là mais après j'ai l'icône je clique dessus si j'y arrive dans l'autre sens et après bon là c'est ma vidéo avec le contre-jour mais du coup ça fonctionne direct et puis tu vois là j'ai mon profil avec mes données ok attends je vais essayer de le faire et du coup pour faire ça tu vas sur app.theperflop.com et en fait il faut simplement enregistrer l'icône sur le bureau mais après ça fonctionne pareil ok c'est bon je pense que je l'ai c'était appuyé sur la petite flèche en bas là je n'arrive pas dans l'autre sens c'est là comme ça tac et après tu fais enregistrer sur l'écran d'accueil voilà là c'est là et après c'est bon enregistrer sur l'écran d'accueil c'est un cours de chargement j'espère c'est bon ouais ça marche direct normalement normalement c'est bon je le ferai je le ferai après pas d'embêter avec cool merci pour pour tout est-ce que tu avais d'autres questions toi pour l'instant je n'ai rien qui me vient en tête mais après je pense si je t'écris par les réseaux je pense que tu me répondras un jour ou l'autre donc je pense que si j'ai une question qui m'arrive je t'écrirai avec grand plaisir même si tu l'utilises moi je suis hyper avide même de critiques de remarques et puis d'échanges donc n'hésite surtout pas à me contacter je pense que je vais la mettre en place et je vais essayer de la mettre en place de la rendre comment dire vraiment l'utiliser assez régulièrement au moins l'atelier du coup là on a quelque chose qui est déjà en place avec le hockey donc ça serait compliqué de tout changer pour passer à autre chose mais avec les gens que j'entraîne à l'atelier les golfers que je suis je pense que je vais essayer de le mettre en place surtout pour les golfers parce qu'au final quand ils sont là bon là ils sont en compète en Italie et après ils reviennent donc là sur trois jours ils sont pas d'entraînement ils sont assez contents mais quand ils partent jouer en Espagne et après au final ils ont pas le temps de rentrer en France ils partent directement au jour en Italie et qu'au final ils se retrouvent sur place pendant trois jours ils ont le temps de faire une séance directement ils vont sur l'application ok bah Dorian nous a déjà rentré une séance on a plus qu'à la faire quoi c'est quand même plus facile plus pratique donc je vais essayer de télécharger sur mon téléphone de faire un truc pro comme ça je pourrais commencer à travailler comme ça avec eux carrément si j'ai des retours en tout cas crois pas que tu vas me déranger ou quoi au contraire n'hésite surtout pas même si je peux t'accompagner pour créer des premiers programmes ou quoi c'est avec grand plaisir ok super merci beaucoup avec plaisir donc on reste en contact grave et puis bon entraînement merci beaucoup pour ton temps merci à toi et Dorian avec plaisir j'attendais ça depuis un moment donc c'est trop cool super cool ouais moi je suis content aussi d'avoir fait ta connaissance bon entraînement et à bientôt merci et à bientôt salut ciao